Nous sommes en 1953 dans un paisible village algérien, bien avant les événements qui conduiront à l'indépendance. Aïe, aïe, aïe ma mère ! Quelle chaleur ! C'est pas humain faire travailler un homme pour un temps paré ! Marcel, viens arrêter à manger tes caisses ! Et presse-toi un peu ! Pourquoi se presser ? C'est pas cette chaleur ! Ah, tu es folle ! Accélère dans mon bras, je te dis ! Aïe, aïe, aïe ! C'est quelqu'un qui est pressé, c'est moi qui doit me dépêcher ! Oh ! C'est pas une soeur, ça ! C'est l'esclavagiste ! Accélère un peu, Marcel ! Il faut mettre un égne de mandine au frais ! Il fait trop chaud ! Oh ! C'est pas ça ! Pour faire chaud ! Il fait chaud ! Tiens ! Il fait chaud en sain de fond d'air ! Avant qu'il leur tombe, il se casse pas ! Il est cuit du ! Aïe, aïe, aïe ma mère ! Moi je suis pas cuit, je suis brûlé ! Ah ! J'en manque plus ma transpiration ! J'en grossis ! J'me déshydrate pas ! J'me bombifie ! D'accord, pour un petit peu tôt ! En tout cas, les caisses, c'est moi qui m'en ai collé d'une toute seule ! Comme d'habitude ! Oh bah attends ! J'vais t'aider ! J'vais t'aider ! J'en ai plus besoin de toi ! Il n'est donc que de balayer cette cour, crâne fainéant ! Aïe, aïe, aïe ! Faites tous les jours pareil ! Le Clémentine ! Le balay ! Le balay ! Le Clémentine ! Oh ! C'est pas une vie ça hein ! Alors Marcel ! Moi ! J'en ai pas de passer du balay ! Ah ! C'est pas toujours le balay ! C'est pas possible que t'aimes ça tu vois ! Dis-je, si ! Ça m'a fait un plaisir ! J'ai de balayer mon salon de coiffure ! Ah ouais ! C'est pas un vin ça ! Moi j'en ai rien à chercher du balay ! Ah ! Hé ! J'avais une grande carrière à faire dans le football ! Une grande carrière ! Ah bon ? Toi ? Tu avais beau carrière joué au football moi ! Moi M. Grappazaletti ! Mais j'étais un dieu du balayron ! Un virtuos de la chaussure à crampons ! Partout ! On m'appelait le grand Marseille Gaboun ! Toi ! T'en connais un autre toi de Marseille Gaboun ! Bon ! Enfin ! Ça va m'être filmé pour le ballon ou pour le balay ! Ah ah ! Aïe 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 ! J'étais doué ! Aïe aïe ! Mais je te dis ! J'étais un dieu du balayron ! J'avais même inventé la chaussure à tirer au ras du poteau ! Parce que moi la faussure, ça me connaît ! Mais ça suffit pas pour être tout bonheur professionnel ! Ah ! Peut-être ! Mais j'avais en plus un truc infallible ! Ah ouais ? Lequel ? Un gris gris extraordinaire ! Que même l'entraîneur de Guéliasport, il voulait que je lui apprenne ! Mais quand il n'a pas mis au dépôlement, eh ben... Oh ! Et oui ! J'avais un gris gris ! J'avais inventé un mouvement de chambre unique au monde entier ! J'avais inventé le coup de pied croisé retourné ! Quoi ? Le coup de pied croisé retourné ! Je t'explique ! Tu pénètre dans la surface, une fin de la droite, un dril de la gauche, et tu te places ton obus ! Euh... Pourquoi ton obus ? Pourquoi ton obus ? Pourquoi le vertuil nous pose des questions ? Parce que quand le vertuil nous pose des questions, eh bien, il est cuit, brûlé, et puis... Hein ? Ça fait ? Après... Ah ! Après cette technique ! C'est LA technique ! Tu lèves le bras gauche ! Tu regardes partout dans l'épaule droite ! Tu te retournes vers la gauche, et tu t'es l'épée droite ! Et là... Bon ! Je t'y montre ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu joues au bout de balle ? Tu joues au bout de balle plutôt que de venir m'aider ? Mais tu es fou de ma maman ! Mais c'est une brûlouille ! T'es tombé mal qu'il m'a échappé ! Il m'a échappé ! Il m'a échappé ! Ne moque pas de moi, assassin ! À la minute où il est arrivé le ballon, il a fallu un sacré coup de pied ! Et j'ai bien envie de te mettre le même, je pense ! J'ai bien envie de te chercher pas fait exprès ! Oh ! Je ne sais pas ce qui m'a raconté ! Du calme ! Du calme ! Du calme ! Voyons ! C'est pas bien grave ! Pas grave ! Mais j'ai failli être écrabouillée par des caisses de Clémentine ! Mais c'était vide des caisses ! Alors on était vide ! Tu veux que je t'en casse une sur la tête pour voir ! On se calme ! On se calme ! Je vous offre l'apéritif ! Allez, installez-vous ! J'arrive tout de suite ! Ça a fait une bonne idée ! Alors bon ! Soit ! Mais tu ne l'emporteras pas au paradis, assassin ! Non mais, vous m'excusez hein ! Marcel, il n'aime pas le ballet ! Et puis... Le ballet, c'est parfait pour les hommes, les vrais ! Bon ! Chez nous ! Qu'est-ce qui passe le ballet ? Vous n'avez fait ça avec nous ou pas ? Bon, dis donc ! Excusez, excusez, Marcel ! Toi, tu ne peux pas être comme nous ou pas ? Tu n'es pas marié ! Il n'est toujours pas marié ! Nuance ! C'est parce que je n'ai pas encore trouvé la bonne, c'est tout ! La bonne ! Eh bien, parlons-en de la bonne ! C'est moi qui l'appelle la bonne ! C'est moi qui trime ! Oh, ben ça, c'est une honte de faire travailler une déesse comme vous, voyons ! Allez, installez-vous, chère petite madame ! Ça va, ça va ! Le problème, c'est que le Marcel, c'est un grand timide avec les dames ! C'est pas vrai ! J'arrive pas à me décider, c'est tout ! Ben, dès que tu es en présence d'une femme, tu perds tous tes moyens ! Ah, ben, c'est tout le contraire ! Viens si tu veux une belle femme ! Oh, mamma mia ! Alors que lui, il s'arrête pour le siffler ! Ben, il finira par trouver chaussures à son pied ! Ah, ben, c'est sûr, hein ! Les chaussures, ça me connaît ! Parce que bon, il n'a pas un charme fou, mais il n'est pas né non plus ! Ah ben, moi, ça me connaît le charme, hein ! Les Américains, ils appellent ça le sex-appeal ! Ah, lui, il n'a pas de pire, hein ! Ah, non, les lois n'ont pas de survolter ! J'ai plein de travail, hein ! Ben, ben, vous, vous avez du charme, cher petit Janine ! Eh, doucement, doucement ! Je vous rappelle que vous, vous êtes mariés ! Ouais, ben, vous ne prenez pas ! J'aime mon épouse ! Et mon honnête, elle me suffit amplement ! C'est pourtant pas Nolo Brigida ! Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ben, ça veut dire que... Comme beauté ! Qu'est-ce que ça veut dire, ça, quoi, vous, comme beauté ? C'était pas... Miss contentible, mon Adèle ! Mais elle est belle à sa manière, hein ! Mais bien sûr, mais qu'il est bête, celui-là ! Odèle ? C'est à l'intérieur qu'elle est belle ! Elle est... Si gentille, si... Regardez ! Regardez le sang de mon fils ! Aïe, 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 mon pauvre fils ! Moi, sa propre mère, j'ai failli pas le reconnaître ! Oh, mon pauvre Giovanni ! Mais il est où ? Il est où, il est où, votre fils ? Il est où, Giovanni ? Mais il est chez le docteur Pardy ! Je suis venu chercher des sous ! Oh ! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Mais c'est votre Claude qui l'a battu, comme d'habitude ! Mais pourquoi ce serait mon Claude qui l'aurait abîmé, votre chérubin ? Parce que c'est toujours lui ! C'est son souffre-douleur ! Il le persécute ! Mon fils ne le persécute personne ! C'est le vôtre qui fait les complexes de la persécution ! Non, mais vous l'entendez ? Les complexes ? Mon fils, il ne fait pas les complexes ! Parce que nous, dans la famille, nous, on est des gens bien comme il faut ! Et nous, quand on nous cogne, ça ne nous fait pas des complexes, ça nous fait des bleus ! Oh, si vous saviez dans quel état il a mis ce petit voyou ! Oh, mon pauvre Giovanni, mon pauvre ! Mais mon fils, il a dix ans ! Ce n'est pas un voyou ! Oh, un voyou, c'est un malade sanguinaire, un barbare ! Ah, cette fois, je vais porter plainte, ma petite ! Mon Claude, ce n'est pas un malade, Minus ! Non, mais tu vas voir, Bouric ! Non, non, mais il va pas se bâcher, toi-même, là ! Amenez-le-moi, votre Bourrien ! Si vous ne voulez pas vous blesser, c'est moi qui vais m'en occuper ! Personne ne touchera les cheveux de mon Claude ! Et surtout pas une cinglée ! Et moi, une cinglée ! Oh ! Je te crasse une punaise ! Oh, tu vas voir ! Lâche-moi ! Personne ne... Alors là, toi, tu vas te taper de mon balai, hein ! Les sorcières ! Chameaux ! Ben, Jeannie, ne lâche pas l'aile ! Ben, c'est bon ! Ben, j'ai quelque chose ! Ah oui, mais oui, mais pas ! Je te laisse ! Oh, je vais lui arracher les yeux ! Ben, c'est bon ! Il n'y a plus d'autorité ! Ben, voyons ! Oh, ma maman ! Ça suffit, Yaudet ! Rentre à la maison ! Non, mais dis donc ! Qu'est-ce qu'il te prend, toi ? Oh, ma maman ! Ce que j'ai, ma maman ! Oh, je veux faire ça ! Donne-moi un peu par bonnet ! Tout au-dessus de ma maman ! Tout au-dessus de ma maman ! Tout au-dessus de ma maman ! Lors de ma maman ! Je suis calme ! Mais attendez pour le téléphone ! Je suis vraiment désolé ! Veuillez croire que... Veuillez croire que quoi ? Oh, c'est une impulsive ! Elle ne pense pas du tout ce qu'elle dit ! Oh, que si elle le pense ? Et si ça trouve, vous le pensez également ? Oh non, non, jamais je pensais à une chose d'une personne aussi douce, aussi charmante, aussi jolie que vous. Vous, vous qui avez des yeux comme des étoiles dans la nuit, vous qui avez la bouche comme un fumet mûr, comme des mordres de temps. Oh non, mais il est parti où là, le barbier de Séville ? Eh ben, vous vous voulez, avec vous, j'irai n'importe où, sur la Lune, au nom, sur Vénus. Mais je ne veux rien savoir, moi, de vos voyages dans le cosmos. C'est le soleil ou la musette que vous ne supportez plus ? Non, ce que je ne supporte plus, c'est vous avoir comme voisine et non pas comme maîtresse. Mais vous êtes complètement fou ! Oh oui, je suis fou, fou de vous, vous êtes plus. Mais ça ne vous a pas encore passé, notre première rencontre, du coup, depuis plus de dix ans. À ce moment-là, vous n'étiez pas fiers, hein ? Vous arriviez d'Italie, vous vous faisiez tout petit. Oui, mais c'est que les circonstances étaient assez péniques, pour moi. Oui, c'est vrai qu'il commençait à pleuvoir de rue en Italie. Si, si. Oui, à pleuvoir, on écouterez que sur les chemises noires et les fascistes. Ah non, je n'ai jamais porté de chemise noire, moi. Ben, griffons-sûte. Arrêtons-là, ce n'est pas que vous montez déjà bien loin. Reprenez vos esprits et rentrez chez vous. Oui. Mais quand je vous vois, et je vous vois, tous les jours, mon sang est chaud, mon esprit, c'est le baisu. Vous n'avez jamais accordé vos faveurs à cette époque, et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oh, mais lâchez-moi ! Oh, mon pauvre Simon, s'il était un cœur de ce monde ! Oui, mais si tu m'avais épousé à la place de ce pauvre Simon, je t'aurais qu'à la vivre, la bonne tubille, car... Mais je ne la buvais pas, la doucheur, comme vous dites, et je la buvrai encore sans ce maudit accident ! Ça suffit maintenant ! Je n'en peux plus ! Je veux mieux que vous soyez à moi, mais à la maison, vous soyez tranquille, vous êtes dans la première sœur, chez le tubille ! Oh, mais lâchez-moi ! Mais s'il vous plaît ! Oh, vous s'écoute ! Oh, je sens votre parfum ! Votre corps contre le mien ! Vos cieux, votre bouche, vos hanches, je veux tout, tout, hein ! Non, mais lâchez-moi ça ! Vous êtes morte ! Non, mais... Oh ! C'est elle qui m'a abîchée ! Vous êtes très petite ! Non, mais non seulement ! Vous êtes une horsure, mais vous êtes un lâche ! Mais tes hanches, tes hanches, tes yeux, je veux tout, mais... Et mon pauvre Hercule, tu le fais aussi, oui ! Beaucoup de pieds au cul, j'ai plus approprié ! Je te calme pas ! Tu crois que je vais te poser la permission ? Mais je vais te être tranquille sans une forme de procès ! Aïe, 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 ma mère ! Je veux dire que ce n'est pas ce que tu veux, mais quand je suis une erreur ! Calme-toi, Marcel ! Si tu es la moche, c'est toi qui va avoir des problèmes ! Elle a raison ! J'ai le bras long, vous savez ! Vous ne savez pas qui vous en prenez, là ! Oh, que si ! À une larme, une crapule, un métron ! Rentre chez toi ou je t'écrase ! Je me vengerai, toi qu'on est bien à l'homme ! Ça va, toi ? Ça va, ça va ! Mais je pensais que depuis le temps, ça m'y avait passé ! Je vous jure qu'à partir d'aujourd'hui, ma seule raison de vivre sera de causer votre père ! Couché ! Oh ! Vous comprenez bien à l'homme ! Bon, qu'est-ce que c'était au téléphone, là ? Oh bah écoute, j'ai pas bien entendu avec tout le truc que vous faisiez, j'ai pas bien compris ! Je crois que ce sont des... des Parisiens qui... qui arrivent, un monsieur et une dame ! Des gens de Paris ? Oui, je crois que c'est cela ! Non, non, mais Clémentine ! Comment ils s'appelaient ? D'où ils sont ? Combien ils sont ? Oh, doucement ! Une question à la fois, s'il te plaît ! Mais c'est peut-être l'homme d'affaires qui m'avait déjà contactée ! Tu sais, je t'en avais parlé ! Je n'y croyais pas trop, mais... Comment ils t'ont dit qu'ils s'appelaient ? Euh... Je crois qu'ils s'appelaient, euh... Deux... Deux versions de... de Paris ! Ce serait pas plutôt de Bélon du Passy ? C'est ça ! Comment tu dis ça, toi ? Mais c'est l'homme d'affaires en question ! Un magnat de l'import est fort ! De l'import-export ! Et pourquoi ils intéressent les douze gagnants ? Magnat, vous dis magnat ! Ils s'intéressent à nous, mais surtout à nos Clémentines ! Ils cherchent des producteurs en Algérie, afin d'apporter des Clémentines dans toute l'Europe ! Dans toute l'Europe ? Oh, mais ce serait la fortune ! Oui, c'est la chance de notre vie ! Mais... Viens parler de tout ça à l'intérieur ! À la vue des oreilles indiscrettes ! Ouais ! Et des malveillants ! ... 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 Vous avez perdu quelque chose ? Oui, oui, mais je l'ai retrouvé, là. Un pain. Ce serait pour une petite coupe. Ah oui, mais là, c'est-à-dire que... Je viens de croiser votre femme. Elle m'a dit que vous n'aviez personne ce matin. Ah. Entrez. Je vous entrez. Je vous entrez. Mais tu ne pouvais pas le dire avant qu'il venait de débarquer du bateau. Oh, écoute, je ne sais pas. Oui, ils ont placé une. Ils ont vu que ça veut plus. Et puis... Et je peux t'en arriver, hein. Alors, écoute... Mais s'ils le téléphonaient du fort, ils m'ont pas fait trois heures à faire à peine un kilomètre. Il faut les accueillir comme des rois. Il faut que le Clémentine, il les mette à genoux. Et bien plus qu'à genoux. Ah. Ah ben, un plat vôtre, alors. Oh, c'est toi. Oh, ah oui. Je les accueillis ici, je les fais patienter gentiment. Eh, pourquoi pas ? Je ne connais pas ces parigots. Attendez, toi. Ah oui ? Et qui c'est qui les prépare les Clémentines ? Qui les bichonne, hein ? Et qui c'est qui devra présenter les comptes de l'entreprise quand ils les demanderont, hein ? C'est qui ? C'est toi. Eh ben, c'est moi. Celle qui pense ici, c'est moi. Celle qui fait tourner l'affaire, c'est moi. Alors, il me faut un petit peu de temps pour tout mettre en ordre. Tu me les fais patienter quelques minutes et tu m'appelles. Mais attention, hein, sans les ennuyer. Il ne faudrait pas me les mettre de mauvaise humeur. Oh ben, tu me connais. Oui, mais je n'ai pas le choix. Je vais faire patienter en leur racontant quelques-uns des dernières inventions. Ah non, hein. Pas d'invention, hein. C'est-à-dire pas de catastrophe. Hop. Oh, ouais. Et puis comment ? Le cirage à la pièce de boue, ça pourrait leur faire ? Je serai mes chaussures une seule fois avec, depuis tous les chiens du quartier me suivent. Et je ne te parle pas des chèvres. Il n'y a pas d'orée. Pas d'invention, un point, c'est tout. C'est-à-dire pas plus de boulinettes à pédales que des plus chères à vapeur. Compris. Aïe, aïe, aïe. Et si je ne fais pas tout, moi, ici ? Pas d'invention. Non. Les lacets incassables. Les chaussures inusables. La cireuse à la géométrie variable. Ce sera du Nord-Persen au Haut-Paris. Aïe, 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 ma mère. Enfin, le plus dur, c'est peut-être de... C'est de les inventer, mais... Quand Marcel Camoun, il veut, Marcel Camoun, il peut. Tenez ! La bombe. Einstein a eu l'idée de premier. Mais moi, j'aurais bien inventé la bombe. Bon, remarquez, je ne l'en veux pas, hein. Bon. Va falloir que je me laisse balayer, parce que sinon... que j'allais bien encore me faire une crise. Mais attention ! Je ne vais pas aller vivre avec ma dernière invention, justement. Je vais faire soigner l'accueil, moi, c'est-il le monde du machin, là. Je suis là, voilà. Je suis là, voilà. Je suis là, voilà. La vengeance, celle d'un plat qui se mange chaud. Alors, je me suis en randonnée, vous m'avez rendu en fait du tralala. Je suis là, voilà. Je suis là, voilà. Je suis là, voilà. Je crois que nous touchons au but, très cher, voyez ce pas d'Anson. Enfin, j'ai bien cru que jamais nous trouverions. Si nous avions pris un taxi comme je vous l'avais suggéré, nous n'aurions pas souffert de cette terrible chaleur. Mais au prix où sont les taxis en Algérie, je préfère encore suer sans et haut plutôt que de me faire rouler. Mais j'en conviens, il fait chaud. La chaleur n'a des gars que votre avarice, Louis Achille. Anne-Simon, je ne suis pas à part, j'ai juste le sens de l'économie, nuance. C'est comme cela que ma famille a assuré sa fortune depuis des générations. Dieu merci, nous avons laissé les filles à Paris avec l'honneur. Nous avons bien fait, car ce voyage eût été au-dessus de leur force. Oh, sœur, et Léonard et Marie-Cécile ne supportent pas la chaleur et s'effraient d'un rien. Oh là là, mon Dieu, là. Et bon travail, le valet s'en batte-t-il. Mais qu'est-ce que c'est que cette énergie humaine ? Laissez, très cher, je m'enquiais. Bonjour, monsieur. Nous cherchons monsieur Villanova et... Vous n'avez jamais vu une femme se pamer ? Euh, se pamer ? Non. Mais ton meurait pas ? Si. Vous pouvez faire quelque chose ? Euh, oui. Oui, je vais chercher les poids. Euh, laissez. Oh, merci, merci, merci. Monsieur, pouvez-vous m'aider à la rejouer, s'il vous plaît ? J'arrive, monsieur Costet. Tiens, madame, nous, prends ça, ça va te faire du bien. Oh, je reviens là quelques instants. Jeannie ! Jeannie ! Les pare-gons sont arrivés. Il est fou, il est fou. Ils sont tous fous, Julien Villanova. Mais pourquoi vous permettez-vous de tutoyer mon épouse ? Ah, excusez, excusez, je n'ai pas fait mon fermement. Monsieur, le vivant est passé et mal. Oh, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Eh bien, il s'est émanoui. La chaleur, sans doute. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous ? Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Venez, vos clients sont patients, ils rentrent chez vous. Allez, où est-ce que ça ? Oh, vous voulez croire, monsieur ? Excusez-nous. Voilà, voilà. Pouvez-vous mettre la soin sur cette chaise ? Bien, bien sûr. Oh, mon Dieu. Voilà, comment vous sentez-vous ? Mieux, mieux. Pourrais-je voir un verre d'eau, je vous prie ? Bien sûr, Marcel, le zou ! Pas, le zou ! Fais-le chercher de l'eau ! Et enlève-moi ce balai ! Oh, je ne pensais pas que la chaleur vous fuite à ce point, c'est Fény. Je pensais que pour avoir vécu dans ce pays, vous en seriez accommodés mieux que les métropolitains que je suis. Oui, mais c'est aussi le fait d'apprendre tout attrape la mort de... Non, non. Mais je ne vous laisserai bien à l'inqui... Non, vous n'en inquiétez pas, madame. Alors, comme ça, vous connaissez un petit volet Fény ? Pas exactement. Mon père était un important diplomate en Afrique du Nord. J'ai vécu toute mon enfance. C'est d'ailleurs... ...en Unisie que nous sommes connus en 43. En pleine guerre ! Mon mari pour une partie des femmes françaises et des... Félicitations ! Pour le temps d'égoliser ! M. Milanoma, ils ont décidé qu'il n'y a plus, hein ! Je suis son épouse et c'est moi qui gère l'entreprise familiale depuis son départ. C'est d'ailleurs moi, monsieur, que vous aviez eu au téléphone. Ah ! Eh bien, toutes mes sincères condoléances, madame, mais je ne savais pas que... Oh, laissez ! Simon est mort en 44. Oui, mais je comprends, le temps a fait son office, mais... Oh, à Bréjohn, lui, Achille, à Bréjohn ! Oh ! Oh, mon Dieu ! Ça, 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 là, il y a des choses... Mais, ça, ça, là, il y a des choses... Fait quelque chose ! Marcel, elle est arrivée, c'est ton ! Oh ! Et voilà l'eau la plus fraîche d'un jury ! Mais, vous n'avez pas d'eau, Minéral ? Oh, ben, c'est là les meilleurs produits Minéral, elle vient depuis. Oui, bon... Vous n'y pensez pas ? Mon épouse ne voit que de l'eau embouteillée ! Et pourquoi ? Mais celle-ci prend l'affaire, monsieur ! Mais il n'en est pas question ! C'est un coup à vous ravager l'appareil digestif ! Marcel, vise chercher les bouteilles chez Picosat ! Chez Picosat ? Dans le quartier du bas ? Oui, file ! Oh ! Oh, mon Dieu ! Ah, eh ! Faudra vraiment, toi, la machine à transformer l'eau en minéral, hein ! Oh, maïaïe, ma mère ! Bon, je... 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 je termine avec madame, et ensuite nous rentrons à l'hôtel, d'accord ? Oh, oui, faites vite ! Je vous en prie, faites vite ! Oui, oui, chère madame Villadoma, nous recherchons quelqu'un capable de me fournir des clémentines en grande quantité, car j'ai l'intention d'en inonder le marché ! Inonder ? Fichtre ! Ne cherchez plus, vous l'avez trouvé ! Mais, passons à l'intérieur, nous serons plus tranquilles pour discuter à faire ! Si vous voulez-vous bien vous donner la peine à nous suivre ? Pas de problème ! Je suis désolé de vous laisser seul, très cher ! Arrêtez-vous, je vous en prie ! Arrêtez ! Sois, sois, je suis très bien ! Alors, madame nous, qu'est-ce qu'on dit, en amie ? Je vous prie, monsieur, de ne point m'opportuner ! Oh, oh, oh ! Mais quel langage ! Ah, on ne s'attoute pas plus ? Vous, vous devez me compose avec je ne sais qui ! Allons-donc ! Tu te prends pour un imbécile ! Comment pour ne pas te reconnaître ? Hein ? Nous avons tellement pensé de bon moment sans... Et puis arrête de faire d'un couche en cul de poule devant moi ! Je vous dis que vous compentez ! Ah oui ? Donc, je peux en parler à ton mari, de la petite cicatrice que tu as là, et des petits grains de beauté que tu as juste derrière... Bon, d'accord, ça suffit, tu m'as reconnu, très bien, restons-là ! Mais quel chemin as-tu parcouru depuis l'entorado ? J'ai réussi à m'en sortir, c'est pas un crime ! Je suis très heureux pour toi, madame Noor ! Oh, mais je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça ! Oh, pardon ! Anne-Simon de... je ne sais pas... Où est-ce que tu as allé chercher un nom pareil ? Moi, je te connaissais où ? Anne Chaponnard, dîme à nous, pour les intimes ! Et pourquoi il y a bien des intimes ? Oh, arrête ! Simone est mon deuxième phénom ! J'ai ajouté un trait d'union entre les deux ! Allez, sois gentil ! Prise-moi, sois gentil, reste ! Ah, mais je suis très, 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 très gentil ! C'est pas... que toi, trop... trop avare, aussi ! Oh non, mais... Oh non, 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 c'est pas possible ! Mais qu'est-ce que je suis venue faire de ce bled ! Bon... Oh non, non... Allez, sois gentil, je t'en prie ! Allez ! Fais quelque chose ! Bon... C'est le ciel qui est dans moi ! Donc... Tu vas... Non, mais dit ! Encore, moi, t'ai dit ! Ha, 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 ha ! Ben, compte là-dessus, il faut de l'eau fraîche ! Bon, alors là... Ton mari, il connaît tout sur ton pensée, bien sûr ! Ah, ben non ! Non ! Pour lui, je suis la fille unique d'un diplomate, tragiquement décédé, qui n'a plus aucune famille ! Ha, 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 mais c'est ça ! Oh non ! Oh non, tu n'oserais pas ! Oh non, mais c'est pas possible ! Mais qu'est-ce que je suis venue faire dans ce bled, moi ! Allez, mais sois gentil ! Allez, tiens ta langue, je t'en prie ! Allez, tiens, tiens, regarde, regarde ! Mais je suis très gentil, mais... Mais qu'est-ce que c'est très bavard que je t'ai dit ? Ah non, tiens, là, tiens ta langue ! Tiens, regarde, j'ai d'argent ! Ah non ! Non, là, c'est une astute ! Oh ! Alors, il va bien connaître l'histoire de la Loucaoutchou ! Oh non ! C'est pas possible ! Non, allez, s'il te plaît ! Allez, fais quelque chose ! Qu'est-ce que tu veux ? Euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, que tu m'aimes ! Sois, c'est pas le choix ! Parle ! Et ben voilà ! Te voilà beaucoup plus compréhensive ! À la bonne heure ! Voilà ! Je voudrais connaître les détails que ton mari veut faire avec cette gaste de Janine Villanova ! Ben, je sais simplement qu'il cherche quelqu'un qui a pas de lui pour dire beaucoup de fruits ! Mais encore ! Il veut rester toutes les productions l'hôtel pour les compliquer à une seule entreprise qui lui assurerait bien évidemment l'exclusivité ! Ah mais ça, c'est une oeuvre fantastique ! Quoi ? Et c'est... C'est chez Villanova qui m'a décrongé la timbale ! Astramon alors ! Mais qu'est-ce que tu y peux ? Moi ? Rien ! Et toi, tu veux tout ! Tout ce que te demande, c'est de convaincre ton mari, puisque le meilleur pour son affaire, c'est pas Janine, mais moi ! Toi ? Mais tu es quoi, Marc ? Tu n'es pas dans la Clémentine ? Ça, ça me regarde ! Tout ce que je te demande, c'est de persuader ton mari ! Oh ! Mais comment veux-tu que je persuade, Louis Achille, de quoi que ce soit ? Ce que femme veut, Dieu le veut ! Je n'ai aucune influence sur lui ! Même au lit ? Oh ! Arrête ! Bon ! Oh là là ! Non, mais n'exagère pas ! Eh bon, eh ben, vous faites bien ! Ne jouez pas les éparguchés avec moi ! Tu as compris ? Oui, on fait très bien aux hommes avant ! Ça ne s'oublie pas, ces choses-là ! Tiens ! Ah ça, tu n'aurais jamais vu ! Non, non, non ! Je te promets, dès demain ! Ah non, pas demain ! Demain, ça va être trop tard ! Immédiatement ! Tu m'entends ? Oh oui, mais comment veux-tu vous ? Bah ! Eh bien, chère madame, vous devrez dire, chers futurs associés, je crois que nous allons pouvoir sceller une collaboration des plus fortes. C'est certain ! Nous allons arroner ça ! Oh, qu'est-ce que cela ne tient ? Oh, est-ce nécessaire, Louis-Achille ? Est-ce nécessaire ? Si, si, c'est la tradition ! On ne compte plus jamais une fleur à sec ! Je vais changer la caigna à la nizette pour arroser ça, pour traîner notre future association ! Bien sûr ! Mais si, cher monsieur Cosa, je me suis axiquée ! Je n'ai jamais vu, parce que du temps, abrancer quelqu'un, un pillant ! Oui, bien sûr ! Justement, c'est bien ce que je vous reproche ! Je vous rappelle que je suis venu pour une coupe ! Je ne vous salue pas ! Sois pas elle, elle passe pas ! Et voilà ! Un idée de bon monsieur, il est qu'est mien pour madame ! C'est moe ! C'est moe ! Je voulais passer la parole ! C'est moe ! Ouh ! Vous avez du malentendre, votre chère ! C'est moe ! C'est moe ! C'est moe ! C'est moe ! Il n'est pas non plus dur d'un homme ! Mais ! Mais, à Simone, vous connaissez cet individu ? Non, pas du tout ! C'est moe 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 ! La plus belle, plus foe ! Oui, oui ! Il faut que je vous parle immédiatement ! Oui ! Allez-vous que c'est tranquille ! Mais laguille le plus grand enfant du coureur ! Mais il n'est pas trop bien vengé ! Ça fera l'affaire. Allez ! Mais ne pouvez-vous pas nous exprimer ici ? Certainement pas. Allez, il faut qu'on aille discuter. On va aller discuter. Allez, venez. Allez, allez. Voyez nous excuser. Qu'est-ce qu'elle nous prend à la bourgeoise ? C'est mal, c'est mal, tu vas perdre ma fortune. Oh, voilà, aux milliers. Oh, quelle craie elle est dure, cette côte. Oh, il va falloir jamais des chaussures à remonter les bancs, quoi. Bon, restons, les parisiens. Ils ont tous même pas parti sur nos milliers. Que je ne serais partie cette satanée côte pour rien, hein. Mais non, ils sont à l'intérieur. Comment ? À l'intérieur ? Mais qu'est-ce qu'ils font tout seuls à l'intérieur ? Ils font la sieste ? Ils discutent. Ah, discutent, eh bien, ils discutent. Et ils ne veulent pas discuter ici ? Eh bien, il faut croire que non. Ah, je n'aime pas ça, hein. Ah, que non, je n'aime pas ça. Ouais, écoute, ton contrat, tu l'as signé, oui ou non ? Non, on est d'accord sur tout, mais les papiers ne les ont pas avec lui. Si cela n'est une signature comme celle-là, on se respecte. Ça ne se signe pas sur un coin de table. Je dois aller devant leur hôtel pour les signer. Mais c'est comme si c'était fait. Ah, Janine, les riches, aïe, 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 aïe. Mais garde-toi, Marcel. On chantera et on dansera quand on aura les contrats bien en poche. Aïe, 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 ma Janine. N'a pas d'optimisme, écoute. Oh, là, 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 il faudra refaire l'ancée. Oh, on remettra Ah, compagnie, Camoun et Villanova. Non. 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 Compagnie, Villanova et Camoun. Non, pas Camoun. Oh. OK. Compagnie, Villanova et fils, les plus belles, meilleures climatines du monde. Oh, ça est bien. Mais qu'est-ce que lui fera à celui-là? Non, ça paraît, c'est pas pour Caronso. Oh, c'est l'alléluia. C'est la dernière fois qu'il a chanté. Il a plu pendant 40 jours. Oh, ça moque. Eh bien, non. Oh, d'accord. Eh bien, chère madame, je devrais vous dire... C'est ce qu'il y a, monsieur. Vous paraissez tout chaud. C'est la dernière fois qu'il a chanté. Ah, oui. C'est-à-dire qu'ayant pesé le pour et le contre... Le pour et le contre, je le crois. Eh bien, eh bien, voilà. Je préfère que nous ajournons la signature de notre contrat d'association. Moi? Oui, les circonstances, que voulez-vous? Qu'est-ce qu'elles ont, les circonstances? Elles ne sont pas favorables à moi, c'est tout. Et qui mentit? Vous les mentiez très bien sans nous, par avant. Alors? Voilà, c'est cela. Oui. Mais, mais, il n'y a pas cinq minutes dans que tu en as qu'un, et d'un seul coup, comme ça, suffisamment. Je n'avais pas vu tous les aspects du problème, mais... Mais c'est votre femme qui vous a permis de... On peut dire comme ça. Oui. C'est ça, c'est-à-dire que je préférerais traiter avec quelqu'un d'indépendant qui ne soit pas directement lié à la production de Clémentine, mais... Mais, 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 il va y aller quand même contre Clémentine, alors. Ah, mais tais-toi, toi, ce sont mes affaires, pas les tiennes. Non, mais je ne voudrais pas... Je ne voudrais pas casser votre beau contrat d'association, mais je préférerais traiter avec quelqu'un d'indépendant et dont on m'a dit le plus grand bien. Mais qui? Dites-moi qui? Oh, bref. Bon, il est déjà très tard. Je vous rappelle que nous mangeons chez les deux la malaudière ce soir. Allez, pressons-nous. Ah, oui, oui, à la malaudière. Oui, allez. Allez, et vos minérales? Mais non, c'est très bon pour la santé. Oh, elle est forte, celle-là. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ils sont fadas, ces parigots. Mais à qui a-t-il bien pu avoir pensé, hein? À qui? Ah non, hein? Va, 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 va. Applaudissements. 13 années se sont écoulées et ce que l'on appellera seulement bien plus tard la guerre d'Algérie a fait bien des victimes et a jeté en métropole des milliers de rapatriés qui ont dû tout abandonner. Sous-titrage ST' 501 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 Et les heures passent Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501